Si nous avons choisi de vous présenter ce projet aujourd'hui, c'est d'abord parce que déontologiquement, il nous était impossible de le faire avant, même si on aurait bien aimé. Et la commission qui a été créée par Valéry Giscard d'Estaing a fait annuler le concours pour être en mesure de nous auditionner. Et nous lui avons donc présenté notre projet en détail. Et nous sommes sortis donc aujourd'hui de notre devoir de réserve. Et aujourd'hui, afin de corriger les nombreuses caricatures qui ont été faites et dans un souci de transparence vis-à-vis des Français, nous avons voulu vous présenter le projet pour lequel beaucoup de gens nous sollicitent depuis des mois. Nous vous le présentons aussi parce que nous voulons le défendre et nous pensons qu'il est bon pour la France. D'abord, celui qui, puisqu'on parle de l'hôtel de la Marine, ce bâtiment extraordinaire, celui qui aura le privilège d'exploiter ce lieu unique, doit relever un triple défi. Le premier défi, ce n'est pas des moindres, c'est que ce bâtiment a une histoire. Une histoire qui est celle de la Marine, mais aussi une histoire qui est celle des métiers d'art, des maîtres d'art pour lesquels ce bâtiment a été créé à l'origine par Louis XV. Et que c'est toute cette énergie initiale qui va devoir faire vivre et faire perdurer. Il faut donc reconstruire un projet dans le respect de cette histoire. Le deuxième challenge extrêmement important, c'est de financer tout cela sans un centime de l'Etat. Parce qu'inutile de vous le dire, l'Etat n'a plus les moyens de financer ce genre de projet. Et donc il va falloir payer les 200 à 240 millions d'euros de travaux, payer la soult à l'Etat pour pouvoir rentrer dans les lieux, payer également l'entretien et surtout l'exploitation du lieu. Et tout cela, il faut trouver un modèle économique qui fait que ça tourne tout seul, sans argent du contribuable. Et puis le troisième challenge, comme si ce n'était pas suffisant, le troisième défi, c'est le plus important pour nous, c'est que ce lieu qui est fermé depuis plus de 200 ans, ce lieu il faut le rouvrir au public car il appartient aux Français et c'est pour les Français qu'il a été créé. Et aujourd'hui ce qu'on veut c'est que les Français puissent en bénéficier tant pour le visiter que dans son rayonnement. C'est pourquoi nous prenons les engagements suivants, ne pas faire l'erreur du démantèlement, surtout ne pas découper ce bâtiment, car ce bâtiment doit avoir une cohérence, une histoire, tant sur le plan architectural que sur le plan de son contenu, de son âme. Et c'est ce que nous voulons préserver. Deuxième engagement de notre part, c'est que notre projet, non seulement ne va pas consommer un centime d'argent public, mais va rapporter de l'argent à l'Etat. Le troisième engagement, c'est qu'évidemment, nous ne sommes pas des saccageurs d'immeubles, ce bâtiment va être rénové selon les critères de rénovation des monuments historiques. La vocation du bâtiment, qui est celle d'être un lieu pour la marine, sera préservée, puisque plusieurs endroits et plusieurs événements sont prévus pour maintenir cette tradition et cette fierté nationale qui est celle de la marine. Et puis le dernier engagement, et pour nous le plus important, c'est que cette démarche, évidemment, ce n'est pas une démarche privée, c'est une démarche main dans la main que nous voulons faire avec l'Etat, car nous voulons inventer ce nouveau modèle et nous pensons que c'est la réunion de nos forces, des idées du privé et de l'Etat comme garant pour pouvoir accueillir des grands événements qui peuvent être les expositions du musée des arts décoratifs ou du mobilier national dans les lieux. L'art royal, il faut comprendre que c'est un lieu unique où on va pouvoir créer, produire, promouvoir, exposer, résider. On va fabriquer à l'intérieur de ce lieu un grand écosystème, et c'est l'écosystème de la création. Alors les métiers d'art retrouvent leur lieu d'origine. Les métiers d'art, la seule chose dont ils ont besoin, c'est d'une marque de respect, c'est d'avoir des commandes, c'est de rencontrer ce qui est essentiel dans l'économie, leurs clients. La deuxième chose importante, c'est que sur place, on a tous les métiers de la création. Et les plus grands ouvrages des métiers d'art, c'est d'être confrontés avec les artistes. Deuxième grand volet, deuxième grand pilier du projet, c'est l'art. Parce que chaque discipline, je le répète, artistique, est représentée. On ne peut pas en faire la capitale mondiale de la création, on ne peut pas en faire le lieu de la création mondiale, s'il n'y a pas chaque discipline. Le bunker va nous servir à héberger le plus grand studio de musique d'Europe. Ces chanteurs, le soir, quand ils vont descendre enregistré dans leur studio, ils vont croiser les réalisateurs, les monteurs, qui travailleront eux aussi dans les sous-sols, dans des salles de cinéma, qui serviront à faire du montage, car Paris est une des villes où se tournent le plus de films au monde, et les gens qui travaillent, les équipes, les réalisateurs, les acteurs, habiteront aussi sur les lieux. Et aussi, ces salles serviront à la promotion du cinéma. Vous voyez dans les étages, on met des studios pour les artistes. Eh bien, les artistes vont pouvoir travailler, créer et faire des performances. Au rez-de-chaussée, on a une très grande salle d'exposition, et c'est le principal endroit d'ouverture au public. Parmi les arts les plus importants en France, il y a aussi l'art culinaire. Et lui non plus n'a pas été oublié. Dans les sous-sols, il y a une cuisine gigantesque, qui fait presque 2000 mètres carrés, qui, en fait, est découpée en plusieurs morceaux. Et cette cuisine a pour objectif d'accueillir tous ceux qui défendent la même idée du respect de la cuisine comme un art. Ces grands chefs, qui aussi formeront des jeunes chefs, vont venir se succéder pour faire la cuisine dans les lieux. Et on va les rassembler, on va organiser des concours, et on va promouvoir des nouveaux chefs, etc. Car c'est ça aussi la dimension créative du lieu sur le plan culinaire. Dans le lieu, il y a quelque chose d'essentiel. Ce sont les résidences et les fondations. Notre seule ambition ici, c'est de faire un lieu de création. Un lieu de création où l'on vit. Pour créer, pour faire des choses importantes, il faut que le temps s'arrête. Et pour que le temps s'arrête, il ne faut pas descendre d'une voiture, rentrer dans une expo et en sortir. Il faut y vivre et il faut se croiser. Les artistes produisent, donc ils habitent là. Les mécènes les rencontrent. Et aussi, nous voulons qu'ils habitent là. L'idée aussi de ce lieu, c'est d'héberger ces fondations. Et la première des fondations que nous allons héberger, c'est la nôtre, c'est la fondation de la Royale qui se découpe en plusieurs morceaux et notamment un fonds de dotation au service du développement du patrimoine français. Le monde de la mer est présent au travers du cercle de la Royale. Les grands événements du ministère de la Marine pourra venir au premier étage. On défend l'unique, on défend l'exceptionnel, on défend l'art. Merci. 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 Merci.